le créateur a toujours d'animaux oui ça peut être un projet à cinq ou six chiffres si le créateur ne veut pas faire la collaboration il ne fait pas la collaboration il n'y a aucun moyen je précise parce qu'il ya peut-être d'autres agences qui le font mais nous il n'y a aucun moyen de pression hello les copains vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble elle a commencé depuis un petit moment la semaine aujourd'hui je suis à paris je suis là pour trois jours je suis au mercure c'est un de nos clients chez zapp et on s'occupe de toute la communication réseaux sociaux donc on est là pour trois jours de tournage dans l'hôtel avec les équipes etc etc voilà la journée a commencé ce matin par l'enregistrement d'un podcast elle colliane c'est un podcast qui sortira la semaine prochaine non qui sort dimanche quand vous voyez cette vidéo que c'est connecté avec qui va être incroyable j'ai adoré genre vraiment mais tous les podcasts mais vraiment je suis trop trop fan du rendu des podcasts j'ai déjà eu deux autres podcasts auparavant franchement celui ci c'est genre niveau 10 au dessus genre incroyable je suis trop fan bref du coup voilà là il est 18 heures on a rendez vous donc avec à 18 heures avec les équipes au niveau du bar de l'hôtel pour aller tourner tous les contenus food et cocktail donc voilà je suis en jogging parce qu'on s'est pris à plu ce matin donc mon pantalon était trempé je vais le remettre là pour descendre ce sera un peu mieux que un jogging sachant qu'on doit prendre des photos et tout et voilà on part en tournage c'est parti pour une nouvelle semaine où ça va être genre tournage 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 et encore à droite à gauche vous n'êtes pas prêt j'ai envie de dormir genre on est trop bien ce lit c'est la définition du mot confort est-ce que je peux faire dire bah non j'ai du taf on est mardi je suis toujours au même endroit et 10h41 on a un petit déjeuner ici qu'on est à la cuisine et globalement on doit prendre en photo en vidéo faire du contenu avec et après on a des coupes de champagnes et à faire parler j'ai la dame je dois me remettre en pyjama pour la vidéo c'est ballon et je vais devoir aller dans le lit jure et je suis genre ça s'arrête comment c'est l'heure d'une perite mais c'est pas les trucs délivérants ça la routine quand on est à l'hôtel c'est qu'on commande des perites parce que quand on est à la tour Eiffel de manger c'est trop cher on est j'ai froid je suis en pull bref on est mercredi il est 21h je suis je suis rentrée de paris à 15h30 je suis rentrée ici depuis 15h30 je suis comme ça là je viens d'aller manger prendre une demi heure pour manger hyper productif j'adore j'en ai encore quelques trucs à finir en gros je voulais finir parce que pour zap du coup mon studio de création de contenu j'ai fait une offre de fin d'année pour les nouveaux clients et tout et du coup je voulais finir de bosser dessus finir de l'écrire bien rédiger tout préparer etc etc ça m'a pris 5h bon j'ai géré quelques trucs en attendant parce que bref il fallait que je la fasse corriger et tout mais voilà du coup du coup j'ai fait un peu d'autres trucs en attendant mais globalement c'est ce qui m'a pris 5h donc voilà ça m'a pris du temps j'ai pas fini encore je vais faire quelques visuels et tout donc je finis ça là et après je vais dormir parce que je suis crevée et demain j'ai une journée t'as peur je rentre demain chez moi ma petite maison elle me manque à mon petit appart parce que j'ai pas besoin là ça va être rush partout et voilà c'était le petit update je travaille comme ça vraiment genre quand je mets mon casque comme ça anti-bouille tellement peut y avoir une explosion autour de moi je vais pas l'entendre je suis là j'ai ma musique rien ne m'arrête et je vous l'ai pas dit mais j'ai recoupé tous les notifs de mon tel avant je l'avais fait je l'avais enlevé je les avais remise et là j'ai enlevé je n'ai plus aucune notif de instagram de snap tik tok j'ai jamais eu de tik tok non plus ce qui fait que globalement je reçois que les mails et whatsapp et les messages quoi et ça ça évite de me distraire parce que sinon tout le temps j'ai arrêté et à tel point que d'habitude j'ai des cycles de 15 minutes vraiment tous les 15 minutes je suis obligée d'aille sur mon tel parce que je reçois un truc je crois que j'ai eu des cycles de deux heures là aujourd'hui donc ça c'est une bonne nouvelle très contente j'adore quand je suis productif comme ça donc on continue je mets ma musique et ciao bien arrivé petite intervention donc la route était interminable les gars mais on y est on va nous confondre avec les élèves c'est fou ce cadrage là j'ai des têtes de pouce il y a eu zéro transition entre ce matin et là mais j'ai passé ma journée à littéralement courir pour changer j'ai envie de vous dire donc ce matin en gros on a intervenu avec elsa il y avait une table ronde sur les métiers de la communication dans un bts comme à bethune et du coup on a intervenu pour raconter ce qu'on faisait notre taffes nos parcours etc donc c'est franchement j'ai trop kiffé avec non pas des lycéens des étudiants donc trop bien en première et deuxième année logique et l'os en bts c'est en deux ans bref voilà après j'ai dû courir pour rentrer chez moi chez mes parents faire ma valise je devais finir des trucs sur l'ordi aussi manger j'avais mon train à 15h à lille et il est 20h on me voit l'arrivée à Montpellier voilà je connais un peu trop bien cette gare et je vais très vite la revoir parce que je repars mardi bref vraiment je passe ma vie à courir sarah arrive me chercher la star de ma vie sarah finalement elle arrive parce que c'est une galère la guerre de Montpellier bon je vais pas vous raconter ma life mais c'est une galère je peux pas me garer ici donc j'ai maintenant je suis obligée d'avoir un taxi je vais me chercher voilà c'était le petit update je marche vers mon petit taxi préféré mais vous me faites mal au bras je vais vous laisser hello nous sommes vendredi je perds jus dans la semaine ça ne change pas je pense pas une équipe qui gagne il est 16h je finis préparée je dois partir chercher un colis mais je suis bien rentrée à la maison hier ça fait trop du bien d'être de retour chez toi vraiment 10 jours c'est long 10 jours c'est long donc voilà ce matin jusqu'à maintenant j'ai bossé sur plein de choses j'avais plein de messages à gérer etc etc en fait je reçois tellement plein de messages sur plein d'applications différentes genre mail et mail j'ai plusieurs adresses mail linkedin whatsapp mon pro et mon perso donc j'ai pris le temps de répondre à tout le monde j'ai contacté les nouvelles personnes qu'on va inviter dans les prochains épisodes de podcast j'ai eu des réponses d'ailleurs faut que je réponde pourquoi je suis avec un pull fermé jusqu'en haut parce que j'ai froid on se pèle le cul chez moi il fait 17 degrés j'ai super froid mais je veux pas mettre le chauffage voilà parce que je fais que bouger je suis quasiment pas chez moi donc je trouve ça inutile je mettrai le chauffage ce soir quand je serai posée voilà mais là je change de pièce en pièce et j'aimerais me mettre le chauffage partout je suis un gros rat tant que je ne meurs pas de froid je vais survivre ça rend plus fort je travaille mon système immunitaire donc voilà bref on s'en fout petit aparté terminé là le plan c'est que je vais chercher mon colis parce que j'ai fait une grosse commande chez bulk pendant le black friday le livreur il m'a en fait je vais pas être livré entre vendredi et lundi donc entre aujourd'hui et lundi ce qui était parfait vu que c'est les dates où je suis chez moi sauf que le livreur a livré mercredi donc j'étais pas là donc il est dans un point rôlé à perpète les alouettes donc je vais aller chercher mon colis je rentre je filme l'unboxing après j'ai plein d'autres tâches à faire genre je dois m'aider des contrats faire des fiches de paix faire mon contenu pour ce soir bref plein de petits trucs comme ça après je vais à la salle après je rentre je fais ma douche et après j'ai des copines qui viennent à la maison et après on s'en fout voilà c'est le programme du jour soyez accrochés c'est parti je vais chercher mon colis j'ai trop hâte de colis je vais attendre depuis le moment où j'ai appuyé sur valider le panier ça fait moins d'une semaine il est arrivé extrêmement vite mais j'ai trop hâte parce que je n'ai jamais testé bulk et je suis très compliquée en complément alimentaire donc j'espère que ça va être cool en plus j'ai payé un rang donc je suis rentrée ça va pas mon unboxing mais je suis quasiment certaine que il ya un truc qui fuit parce que je l'ai posé sur mon siège noir dans ma voiture et il ya de la poudre blanche partout voilà on part sur un unboxing de chez bulk et préparez vous parce que je n'ai pas dosé c'est le black friday j'étais mon stock mais je sais pas comment le temps l'en est j'en ai pour un moment je peux parler sur le fait que il ya un truc à fuit parce qu'il y en avait plein dans ma voiture j'ai un peu peur allez oh ça sent bon oh il ya un truc qui a fuit il y en a partout mais ça sent super bon ah ouais c'est de la poudre je pense c'est le collagène vu comment ça sent je suis quasiment sûre que c'est le collagène alors j'ai trois pompes comme ça non mais regardez il y en a partout c'est sûr suspense qu'est-ce qui a fuit je le sais bientôt j'ai pris des pompes comme ça alors en fait il y a des trucs pour Sarah aussi dans la commande voilà on rentabilise c'était bon parce que du coup on a pris des sirops j'ai pris ça a cristallisé partout c'est une horreur le sirop vanille ça c'est pour moi pour Sarah du coup elle a pris le sirop vanille et le sirop caramel les liquides flaves à la framboise on voulait celle à la vanille on n'avait plus donc Sarah a pris celle à la framboise moi j'en ai pas pris de la créative je suis trop contente par contre j'ai super peur de ma réagir voilà je veux en prendre parce qu'il faut que mes muscles soient présents parce que là un ficello mais on va tester parce qu'il y en avait une autre que j'avais pris une fois et j'ai pas trop pas trop bien intoléré le truc j'ai pris des électrolytes mais pour moi c'était des grands paquets mais en fait c'est des petits paquets 100g oh quoi 50% c'est vraiment mal c'est pour booster ton higratation du matcha comment vous gère au prix qui fout je suis très sceptique mais je me suis dit pour mettre dans des préparations j'ai pas envie de chier de bon matcha genre dans des cookies des cakes et tout et il y a plein de vertus dans le matcha donc je me suis dit que c'était cool il y a vraiment je sais pas ce qui a fui là mais il y en a partout ensuite j'ai pris c'est ça qui a fui ah oui il y a un gros trou dedans top bah voilà collagène vitamine c il y a un autre trou ah non c'est là voilà j'ai pris ça mais du coup bah il est partout dans le carton top toujours un plaisir non mais je leur en veux pas je sais à quel point c'est compliqué d'envoyer des colis surtout en plus qu'au fond des transporteurs avec les colis j'ai juste un petit réclamation mais j'imagine que ça va être résolu mais voilà collagène vitamine c et ça pour prendre tous les matins c'est hyper bon pour la peau et aussi pour les articulations donc que demandez de plus j'ai envie de vous dire rien c'est ça mais attendez et en plus il est protéiné parce que moi il faut sachez il faut sachez que j'ai du mal à attendre mes quotas de protéines journalier c'est il a neigé dans mon carton du coup tout ce qui est complètement pour prendre plus de prot j'aime beaucoup on a plein de collagène mais du coup il doit être super bon parce que ça sent super bon j'ai pris du pre-workout orange mangue j'ai pris du sans caféine parce que moi je m'entraide le soir et si je prends la caféine le soir je ne dors pas j'ai du mal à dormir donc j'ai pris du sans caféine parce que je voulais tester leur nouveau le dop qui a l'air incroyable mais c'est full caféine et en fait si je le prends je dors pas donc j'ai pris sans caféine et celui-là j'ai pris donc j'ai pris les deux alors lui il y en a un deuxième quelque part là c'est mangue et orange il y a autant d'orange lisse et celui-là c'est apple piquante genre pomme piquante pardon donc voilà et dedans il y a la dose journalière de créatine c'est pour ça aussi que la créatine j'ai pas pris un très grand paquet parce que je compléterais en créatine les jours où je ne prendrais pas mon pré-workout genre du jour où je vais pas la salle donc voilà ça me pomme j'ai envie de tousser avec toute la poussière ensuite j'ai testé un truc c'est un truc qui m'a coûté plus cher c'est là où il y avait le moins d'or et du café collagène j'avais pris lequel celui-là vanille à latté latté vanille ça doit être super bon et du coup 19 grammes de protéines et en plus il y a du collagène c'est top j'adore les trucs comme ça moi après il y a des petits détails un peu moins fun sur ces trucs là c'est que c'est pas du collagène végétal et c'est pas du c'est pas du lait végétal mais je me dis à petite dose voilà de temps en temps pour dépanner tu vois genre voilà une fois par semaine voilà il faut pas que je pense au fait que ce n'est pas végétal ensuite j'ai pris quoi ? ah oui c'est vrai j'ai pris ça j'ai pris de l'isolate soja la protéine de soja isolate c'est ça voilà j'ai jamais utilisé ça c'est juste que du coup comme je mange pas de viande je cherche à... même pas parce que je mange pas de viande c'est juste que je ne digère pas la protéine de lait en fait donc je suis obligée de prendre tout ce qui est autre que de la protéine de lait du coup bah j'ai pris ça pour mettre dans les genre dans les cakes dans les choses comme ça que j'ai fait pour booster un prot et j'ai pris un kilo et alors là pour le dernier pour la fin j'ai pas fait que je la tolère sinon je suis dans la sauce regardez-moi dans tous les cas même si je la tolère pas je vais la manger j'ai pris de la protéine végane à la vie voilà 25 grammes de protéines 100 grammes sur plaisir j'ai une expérience compliquée avec les protéines véganes en fait moi il faut savoir déjà j'ai un peu de mal j'ai des petits problèmes d'alimentation j'ai un petit peu de mal à manger et tout des fois ça me torsait donc voilà je travaille dessus etc mais du coup attendre mes 150 grammes de prot par jour c'est un peu compliqué sans me supplémenter donc je me supplémente en essayant donc de... les shakers de prot pour moi c'est impossible je peux en prendre vraiment en cas d'exceptionnel et c'est un travail mental incroyable sinon je peux pas ça me passe pas et comme je vous ai dit la protéine classique je ne la digère pas en fait donc il n'y a que la protéine végane jusqu'à maintenant j'en ai testé deux la 5 j'adore la Nutri que j'aime bien mais c'est pas ma prête et je vais tester celle là mais là j'ai pris 2,5 kg comment vous dire que j'espère qu'elle est pas mal mais j'ai vu dans les commentaires qu'elle faisait un aspect très crémeux voilà après moi je la mets toujours dans des préparations je la mets pas dans des shakers donc j'espère que ça va le faire bref voilà j'ai 2,5 kg et j'ai du collagène partout c'est top donc voilà je suis trop contente de mes petits achats je leur fasse un petit mail pour dire qu'il y a la moitié du collagène dans le carton et sur ma table je suis contente si vous avez tous des petits conseils des petites remarques comme ça n'hésitez pas tant que c'est dans la bienveillance s'il vous plaît je vais pouvoir aller dans une heure je suis pas à la salle je vais pouvoir tester mon petit pré-workout mais ça me fait un petit peu peur parce que la dernière fois que j'en ai pris il y a genre 4 ans ça me picotait dans tout le coeur je sais que c'est normal mais ça me fait peur bisou les copains et j'en ai pour 130 euros pour tout ça ça passe franchement ça passe bien il y en a partout faut que je lave tout je lave tout mes paquets non j'ai pas envie de vivre de Noël maintenant j'ai du taf je vais aller taffer je vais tout refouer dans le carton voilà bon je vais bosser et ça je réglerai ça plus tard je les foutrai ailleurs je vais pas laver dans le carton qu'il y a plein de trucs il est 17h52 je suis censée partir dans 8 minutes de la salle MDR bref qu'est-ce que j'ai fait depuis qu'on s'est quitté avec ma commande bulk j'ai fait la réclamation la réclamation est partie à 17h18 à 17h40 j'avais une réponse pour me dire qu'il m'avait envoyé le produit comment vous dire un service client mais comme ça genre vraiment incroyable déjà le produit la commande qui est reçu hyper vite il spamme pas avec plein de mails et tout genre vraiment mon expérience client autant j'aime bien me plaindre d'habitude autant quand c'est bien faut le dire et là ils ont géré donc j'attends de recevoir le produit faut que je teste les produits parce que ça se trouve c'est des produits de merde et du coup c'est une super expérience pour des produits de merde ça sert à rien donc voilà mais pour l'instant je suis très contente de mon expérience avec bulk il faut le dire d'habitude je suis là pour me plaindre quand c'est bien il faut faire un effort il faut le dire donc bon soit j'ai fait le post qui est sorti sur zap il est posté faut que je finisse mon réel de ce soir à moi qui sort globalement c'est mes grosses priorités je pense que le reste ce sera pour demain fait chier parce que je devais valider des contrats faire les files de paix après les files de paix je pense faire le mail pendant que je suis à la salle mais au pire il partira demain matin ça ne changera rien parce qu'il sera fait lundi donc que je l'envoie aujourd'hui demain ou dimanche ça ne changera rien je dois faire un autre mail pour faire un récap du tournage à l'hôtel avec du coup nos clients de l'hôtel pareil je pense que je vais faire de la salle si j'arrive à faire parce que je fais séance genre donc je risque de crever entre les exos mais c'est on jamais je vais essayer et voilà et globalement j'aurai bien avancé dans ma journée donc c'est pas trop mal j'ai pas fait tout ce que je voulais fais chier mais bon va bene ma bella faut que je me dépêche parce qu'après vraiment j'ai les copines qui arrivent je pense que j'aurais pas mangé et je serais pas préparé quand elles vont arriver c'est pas grave la vie vie d'aloka quoi donc là on part sur un petit montage voilà quoi une semaine dans ma vie à 3000 à l'heure en étant à la ville et au champ c'est parti faut parler vite ici oh non j'ai plus de place dans ma carte SD purée de pommes de terre flûte de zut comment ça va on est dimanche il s'en est passé des choses depuis que je vous ai pris bon à la fois beaucoup et pas grand chose vendredi soir je suis sortie avec mes copines c'était très sympa très bonne soirée tout bref et hier samedi comment vous le dire en fait je suis vous le savez parce que vous êtes là tout le temps depuis des semaines je suis épuisée mais quand je dis épuisée c'est que je peux dormir 8h j'ai l'impression que j'ai dormi 2h je me suis couché vers 5h vendredi soir et hier je me suis levée à 15h oui c'est très grave je me suis levée à 15h je me suis fait un big petit déj très sympa le petit déj et mon petit déj je me suis choisi je le prends devant la télé genre chill tu vois genre le temps de me réveiller un peu que n'ai je pas fait je me suis pas réveillée je me suis endormie devant la télé alors je venais de me lever je me suis endormie pendant 1h j'ai été réveillée par une notice sur mon tel et là je me suis dit mais meuf et de base j'avais plein de trucs de prévu hier et moi je devais aller à la salle je devais bosser sur plein de trucs je devais aller faire des courses et j'avais un pote qui venait manger le soir et alors là je me suis dit mais en fait s'il y a une journée à sacrifier parce qu'après mon mois de décembre il enchaîne c'est aujourd'hui donc j'ai dit ok je sacrifice ma journée je dors toute la journée voilà je suis fatiguée je dors donc je me suis posée juste pour bosser j'ai bossé genre 1h30 2h parce qu'il fallait absolument que je fasse des trucs que je prépare le podcast qui sort et tout il était prêt mais il fallait que je le publie que je fasse la description que je fasse les miniatures et tout donc j'ai fait tout ça ça m'a pris 1h30 2h et après je me suis endormie genre littéralement je crois j'ai dormi avant 20h j'ai pas à manger j'ai pas c'est genre juste fatiguée et je me suis levée ce matin à 10h et là c'est bon là j'ai de l'énergie donc ce matin je vais aller chercher un drive là je me prépare je vais sortir en ville aller faire des petites courses et en même temps je fais mon ménage je fais à manger tout ça quoi la routine et puis voilà quoi et après quand je rentre j'ai du taf par contre faut que je bosse j'ai trop de retard dans mon taf et la semaine pro je pars en voyage faut que je m'avance et j'ai mon ménage à faire aussi bref j'ai plein de trucs à faire j'allais à la salle ce soir donc je prends toutes mes affaires avec comme ça en rentrant je repasse pas par chez moi je vais direct à la salle voilà ma petite vie un dimanche c'est un de mes derniers week-ends de l'année ici j'en ai un après mais ma soeur revient bref on s'en fout mais la fin d'année passe très vite là normalement le week-end prochain je suis à Lille mais j'ai toujours pas trouvé de billet de train dans mon abonnement et comment vous dire je peux payer 200 balles un aller-retour ça me pique légèrement donc voilà parce que j'ai un anniversaire et j'aimerais vraiment pouvoir y être avec tous mes copains toute la famille et tout j'ai des épis t'as peur je peux pas moi vraiment en ce moment là ça fait 3 semaines je peux pas avoir ma gueule non mais qui a des épis comme ça là-haut c'est mieux mais pas toujours ouf hein donc je vais voir si mes patates sont fluides que je dois partir dans environ 20 minutes j'ai pas encore bougé c'est parti